Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui s'est passé après la libération de Coruscant et plus particulièrement à ce que les impériaux y ont laissé. La libération de Coruscant est enfin arrivée et malheureusement le pilote Coran Horn n'y a pas survécu. Au grand désarroi des pilotes, la Nouvelle République mise beaucoup sur l'image de l'escadron Rogue et plus particulièrement sur celle du sacrifice de Coran Horn pour se faire accepter par la population à tel point qu'un mémorial est construit sur les lieux de la mort de Coran. Environ une semaine après, une cérémonie y est organisée et des milliers de personnes y assistent. Les uniformes des pilotes de l'escadron Rogue sont même changés pour correspondre au vert, noir et gris de l'uniforme traditionnel de la sécurité corélienne dont Coran faisait partie. Parallèlement, la pilote Aril Nob est retrouvée souffrant d'une étrange maladie ciblant exclusivement les non-humains, un virus nommé Kratos. Aril va être soignée et elle va expliquer que ce virus est une création d'évire des ricottes et qu'il a été conçu exclusivement pour cibler la population non-humaine. Le but étant bien évidemment de créer une dissension entre la population non-humaine de Coruscant et la population humaine, pour dire « foutre le bordel ». C'est le dernier cadeau qu'Isarde a fait à la Nouvelle République avant son départ. Et bien sûr, le virus a été diffusé en plusieurs endroits de la capitale et il se répand extrêmement rapidement par un simple contact ou à travers l'eau. Le Bacta, ça va être un traitement assez efficace chez la plupart des gens, bien que certains décès soient malheureusement inévitables. D'ailleurs, pour info, le virus a pour effet de liquéfier le corps de l'intérieur. Donc la victime en vient à se noyer dans ses propres poumons, si elle a de la chance. Sauf que la descente aux enfers de l'escadron continue, puisqu'après tout ce bordel, Tycho Selchu est accusé du meurtre de Coran Horn et de celui de Broor Jace, étant donné qu'il avait accès au code de dérogation des chasseurs Z95 et à l'itinéraire de Broor. C'est Yela Wessiri qui est chargé de trouver des preuves contre Tycho, alors que Whisper, le propre droïde de Coran, prend le parti de Tycho. Pour compenser les pertes récentes dans l'escadron, Asir Selar et Iniri Forge ont rejoint l'effectif, après avoir prouvé leur talent lors de la bataille de Coruscant. Mais ouais, j'avais un petit peu l'impression qu'elles avaient été recrutées plus pour des raisons politiques, vu qu'Asir Selar était une botane de l'Alliance non-humaine et que Iniri Forge est la sœur d'une pilote disparue, tout comme l'affectation de Porta, un Trandoshan de l'Alliance non-humaine, qui a été confié à l'escadron comme un garde de sécurité. Et en plus de tout ce foutoir, puisque c'est pas fini bien évidemment, une organisation terroriste pro-Empire fait son apparition, le Front Palpatine de Libération, qui est dirigé par nul autre que Kirtan Lor sur les ordres d'Izan Isard. Ce groupe doit cibler les stocks de Bacta en vue d'affaiblir la Nouvelle République, qui serait alors dans l'incapacité de soigner la population déjà très remontée, par le fait que, bizarrement, le virus ne touche que les non-humains. A tel point que la Nouvelle République est obligée d'envoyer l'escadron Rogue, pillé des réserves de seigneurs impériaux, comme la station de Zinch sur Yagdoul. Kirtan va rencontrer l'ancien mof Flirivoru, qui travaille avec la Nouvelle République pour contrôler les gangs des bas-fonds et défendre les stocks de Bacta. Mais l'ancien mof travaille également avec Izan Isard, et il a besoin de Kirtan Lor pour menacer les dépôts de Bacta, afin de se rendre utile auprès de la Nouvelle République. Il contraint donc Kirtan à attaquer des cibles qu'il a lui-même désignées. En échange de quoi, il ne va pas dénoncer Kirtan. Gavin Darkhater, de son côté, a maintenant 17 ans, et il entame une relation amoureuse avec Asir Selar, ce qui le conduit à assister à un gala avec de nombreux botanes. Au cours de ce gala, il rencontre Larine Creyfet, un proche-parent de l'amiral Creyfet, qui va d'ailleurs lui demander si les rapports indiquant que l'amiral Creyfet s'était un petit peu trop précipité sur Borlayas, il lui demande si ses rapports sont vrais, alors Gavin va dire que oui, et le botane va le gifler, le provoquer en duel. Gavin reste impassible, et il refuse ce duel, souhaitant prouver qu'il a plus de self-control que son adversaire. Finalement, un petit peu dépité devant ce refus, Larine Creyfet va décider de s'en aller. Wedjossi voulut se lancer dans une relation amoureuse, et il tente sa chance avec Yela Wessiri, mais malheureusement pour lui, Derek Wessiri, son mari, qu'elle croyait mort depuis longtemps, a soudainement réapparu. Il est en fait détenu par l'Empire, obligé de travailler comme une sorte d'esclave au service d'Evir Derricotte, sur l'élaboration du virus Scythos. Alors, il ne travaillait pas directement sur le virus, plutôt qu'il était aux soins des malades, et c'est lui notamment qui a soigné Aril Nob. Et lorsque Coruscant a été libéré, il a été libéré à son tour. Un peu plus tard, Wedj est contacté par la rébellion Vratix, qui souhaite fournir à Wedj, et exclusivement Wedj, non pas à la Nouvelle République directement, du Bacta. Les Vratix sont originaires de Tifera, et ce sont eux qui fabriquent le Bacta, bien qu'il soit exploité par les corporations Zaltine et Xucfra. En échange de la cargaison de Bacta, les Vratix souhaitent rencontrer le Conseil Provisoire, en vue d'une adhésion à la Nouvelle République. Sauf que la demande en Bacta est telle, que la Nouvelle République ne peut se permettre de soutenir officiellement les Vratix, elle a encore besoin des corporations Zaltine et Xucfra. Cela dit, secrètement, le Général Eren Kraken va accepter leur aide, notamment pour mener des recherches sur une nouvelle forme de traitement contre le Kratos. L'Escadron Rogue va alors se rendre sur Rylot, dans le but de négocier du Ril Core, une version haut de gamme du Ril, les pieces standards, et ce composant pourrait être un ingrédient important du prochain antidote au virus Kratos. Après quelques péripéties, Wedj va obtenir tout le Ril Core dont il a besoin, et se faire un nouvel ennemi, un guerrier du nom de Taldira. Plus tard, la corporation Xucfra offrit secrètement du Bacta à la Nouvelle République, qui envoie les Rogues escorter le convoi. De son côté, Kirtan Lor n'est pas satisfait de la situation. Lui qui a toujours vu l'Empire comme une chose bénéfique, se voit contraint de diriger des opérations de guérilla, d'attaquer des dépôts de Bacta, et même une école au nom de Palpatine. Apprenant qu'un convoi de la Xucfra doit livrer du Bacta à la Nouvelle République, il organise un vol et envoie 12 X-Wings, avec le logo de l'escadron Rogue, voler le Bacta. Le but étant bien évidemment de voler le Bacta, et de l'échanger à la Nouvelle République contre sa liberté. Sauf qu'Izard va découvrir également l'existence de ce fameux convoi, et elle va en faire part à Zinj, qui va gentiment se venger des Rogues pour le vol commis sur Yagdoul, et il va détruire intégralement le convoi et le faux escadron. Alors les Rogues vont arriver trop tard, le convoi a été détruit, et Wedge est complètement désemparé, car Mirax faisait partie du convoi. Il lance alors l'escadron contre les troupes de Zinj restées dans le secteur, et les met en déroute, capturant au passage plusieurs pilotes. D'ailleurs, plusieurs de ces pilotes vont prétendre avoir abattu l'escadron Rogue, et c'est comme ça que Wedge va découvrir l'existence de ce fameux escadron. Ils devront même faire un communiqué officiel, expliquant que non, l'escadron Rogue n'a pas été décimé. Face à cet échec, Kirtan Lore joue alors sa dernière carte. Il décide de rencontrer Nawara Venn, l'avocat de Tycho, pour conclure un marché. En échange d'un alibi béton pour Tycho, et de données pour la Nouvelle République, il veut être blanchi et protégé. Un matin, alors que le procès de Tycho devait arriver à son terme, M3PO réveille Wedge au beau milieu de la nuit, pour le prévenir que la Nouvelle République avait reçu une alerte, selon laquelle les terroristes pro-Empire allaient mener une attaque contre un dépôt de Bacta. Les Rogue vont soutenir les forces au sol, en empêchant un peu toutes les fuites, notamment la fuite d'un speeder chargé d'explosifs qui se fonçaient droit vers un dépôt de Bacta. Et bien évidemment, ils vont le détruire. Sous le nom de code Behemoth, Kirtan Lore arrive au palais de justice. C'est alors qu'il voit Derrick Wessiri sortir d'un ascenseur et l'abattre de plusieurs tirs de blaster. Se sentant en danger après la disparition de Derrick Hoth, après la libération de Coruscant, et l'arrivée d'un témoin mystère au procès, Isa Nizard a supposé qu'il s'agissait donc de Derrick Hoth, et elle a envoyé un agent dormant, Derrick Wessiri, abattre le témoin. Yela Wessiri, qui faisait partie de l'escorte de Kirtan, va abattre le tireur avant de se rendre compte qu'il s'agissait là de son mari. Depuis sa libération, Derrick a toujours dit qu'il croyait Tycho innocent, et pour cause, il savait qu'il s'agissait là d'une machination. Il avait également reçu l'ordre de poser une bombe pour tuer le témoin clé, le témoin mystère, dans le but qu'il reste à distance et qu'il puisse rester en vie pour continuer à servir Isa Nizard. Sachant que Yela avait toutes les chances d'être tué dans l'explosion, Derrick est parvenu à outrepasser l'ordre d'Izan Nizard et il y est allé au corps à corps en se sacrifiant. Dans un dernier souffle, Derrick explique qu'il a été brisé et reformaté par Izan Nizard et il remercie Yela pour l'avoir libéré. Dans le ciel de Coruscant, l'escadron Rogue avait terminé sa mission et c'est alors que l'impensable se produisit. Cet épisode est maintenant terminé. Je suis désolé de vous laisser avec un tel cliffhanger, un tel suspense, mais c'était nécessaire. J'ai dû séparer en deux le récit de cette petite période pour avoir un épisode pas trop long. Du coup, pour ceux qui savent ce qui va se passer après, je vous demanderai de ne pas spoiler dans les commentaires. Si je vois un message qui spoil, je serai forcé de le supprimer. Tout simplement parce que ça ne sert à rien de spoiler ce qui va se passer immédiatement. Dans le prochain épisode, on va donc voir ce qui se passe en parallèle de tout ce que je viens de vous raconter et le dénouement final. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. J'imagine que vous attendez la suite avec impatience. Et ça sera pour dans deux semaines. En attendant, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee ou la page YouTip pour visionner une publicité pour soutenir la chaîne. Vous pouvez même faire un don si vous en avez envie. Ça me permet de continuer à payer les différents abonnements, les hébergements, les trucs comme ça. Tous les coûts inhérents à la production vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dénouement de ce suspense insoutenable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501